Sur 2DG Rebelle pour AudioCité.net, conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renneville, la troisième conversation. Madame Bellemont menait un jour Mimi avec elle pour faire des visites. La petite se conduisait assez bien, mais sa maman remarqua qu'elle répondait toujours oui, non, tout court. Rentrée à la maison, elle lui enfit des réprimandes. Mimi pleura un peu, puis enfin elle sécha ses larmes, et selon son habitude, elle prit sa poupée pour répéter avec elle tout ce qu'elle avait fait de bien dans ses visites, et la grondait pour les choses auxquelles elle avait manqué. Venez ici, Zozo, j'ai bien des choses à vous dire. Vous avez bien fait et mal fait. Savez-vous en quoi ? Non, maman ! Eh bien, je vais vous l'apprendre. Quand nous sommes entrés chez Mme L, vous avez fait la révérence. C'est bien. Vous avez répondu comme une belle fille lorsque cette dame vous a souhaité le bonjour. Vous avez eu soin de vous moucher souvent. Vous avez été sage tout le temps que votre maman a été chez Mme L. Vous avez remercié poliment quand cette dame vous a donné des bonbons. Tout cela est bien. Mais avez-vous vu les grands yeux de maman quand vous avez demandé à boire ? J'avais bien soif. Il fallait attendre ou le dire à un moment bien bas. Bien bas ? Et puis lorsque Mme L vous a voulu donner des confitures, vous aviez dit à un moment que vous aviez faim par gourmandise, n'est-ce pas ? Vous n'osez pas répondre. Vous vous êtes tenu fort mal. Cependant, maman vous a frappé deux fois sur le cou. J'ai encore une chose à vous dire, Zozo. Quand on est ternu, on met toujours son mouchoir ou ses mains devant sa figure. Et vous ne l'avez pas fait. Aussi, maman vous a regardé d'un air fâché. Vous avez baillé parce que la visite de maman était trop longue. Et c'est fort mal. C'est impoli. Maman vous l'a dit cent fois. On ne baille pas. On ne demande pas à s'en aller comme vous avez fait. Vous mériteriez d'être en pénitence pour cela. Vous n'êtes pas poli du tout. Vous savez que je vous ai déjà grondé pour la même chose. Quand on vous parle, vous répondrez, oui, non, tout court. C'est fort mal. On doit toujours dire, oui, monsieur. Non, madame. Je vais, en vous déshabillant, vous conter une histoire qui vous fera connaître combien il est dangereux de désobéir sans cesse à ses parents. Écoutez-moi bien. La petite Fanny. Il y avait une fois une petite fille appelée Fanny qui répondait toujours oui, non, tout court. Cependant, son papa et sa maman voyaient chez eux de beaux messieurs et de belles dames bien polies. Le papa et la maman de Fanny étaient honteux d'avoir une petite fille si goncière. Fanny lui dit un jour sa maman, si vous ne dites pas bonjour, si vous ne faites pas la révérence, si vous ne répondez pas poliment quand on vous parle, j'appellerai Croque-Mitaine. La petite Fanny, ne faisant pas attention à ce que lui disait sa maman, cette dame appela Croque-Mitaine, qui descendit par la cheminée avec son grand sac noir. Il emporta la petite Fanny pour lui apprendre la politesse. Voilà ce qui vous arrivera, Zozo, si vous êtes toujours grossière. Madame Bellemont avait écouté avec attention les remontrances de Mimi à sa poupée. Elle voulait profiter des bonnes dispositions où sa fille se trouvait pour lui conter une histoire qui lui servit en même temps de leçon. Mimi, lui dit-elle, veux-tu aussi que je conte une histoire ? Oh oui, maman ! Va chercher ta bourse, mets-toi à travailler et surtout ne m'interromps pas. Si tu as des questions à me faire, garde-les pour la fin. Ne cause pas non plus avec Zozo, d'abord parce que ce n'est pas poli et puis parce que tu me ferais tromper. « Te voilà averti, écoute à présent. » La petite fille grossière Monsieur Macaon, médecin, avait une petite fille nommée Ponty, extrêmement belle, mais elle était grossière et dédaigneuse. Son papa et sa maman, bons et polis avec tout le monde, cherchaient à la corriger de ses vilains défauts qui la faisaient haïr. Mais il n'y gagnait rien. À l'âge de six ans, la petite Ponty ne faisait jamais la révérence sans qu'on lui dit. Elle regardait à peine ceux à qui elle parlait. Quand ces personnes étaient mal vêtues, c'était bien pire. Ponty les examinait un moment d'un petit air dédaigneux et s'enfillait à toutes jambes sans leur répondre. Si à la promenade, une petite fille venait obligément la prendre par la main pour la mener jouer avec elle, Ponty jetait aussitôt les yeux sur sa rompe, retirait sa main bien vite quand elle voyait l'enfant mal habillé. M. et Mme Macaon lui avaient pourtant dit cent fois que les beaux habits ne font pas le mérite, qu'une petite fille malmise peut être bon sujet, bien douce, bien obéissante, bien savante. Mais Ponty, naturellement grossière, se mettait tout à fait à son aise quand la toilette ne lui en imposait pas un peu. Ponty éprouva souvent des mortifications. Quand on lui avait parlé, elle entendait dire derrière elle, « Cette jolie petite fille appartient certainement à une femme de la Halle. » On le voit bien, malgré sa robe de mérinos garnie de poils et son élégant chapeau, car elle est trop malhonnête pour être la fille d'une personne bien élevée, on lui aura prêté les beaux habits qu'elle porte. En entendant cela, Ponty devenait rouge comme du feu et courait vite trouver sa maman, mais elle n'avait garde de lui dire le sujet de son chagrin. Un jour, cette petite fille étant au Luxembourg, se trouva engagée par hasard dans une partie qui lui est plus forte. Voici comment. Une pension toute entière s'étant mise à jouer à Colamaya, la maîtresse, assise sur l'herbe, s'amusa à regarder ses élèves qui riaient du meilleur cœur du monde. Ponty, debout à deux pas d'aile, montrait assez par son air le désir d'être reçue parmi cette belle jeunesse, mais elle n'osait pas s'avancer. « Tenez, venez, mon petit cœur, lui dit la maîtresse, vous êtes trop gentille pour rester là toute seule à vous ennuyer. » Une petite fille polie aurait remercié cette dame par une belle référence, mais pas du tout. La grossière Ponty suivit une grande demoiselle qui vint la prendre par la main et s'éloigna sans répondre et sans regarder seulement la dame qui avait été si obligeante à son égard. « Cette petite fille est bien mal élevée, dit la maîtresse à une de ses pensionnaires. C'est dommage, car elle est gentille. » Le jeu ayant duré une demi-heure, les enfants voulurent se reposer. La maîtresse de pension appela Ponty et lui adressa ainsi la parole. « Mon cœur, quel âge avez-vous ? » « Six ans. » « Votre maman est-elle ici ? » « Oui. » « Venez-vous souvent au Luxembourg ? » « Oui. » « Demeurez-vous loin d'ici ? » « Non. » « Vous êtes sans doute bien savante. Je lis le latin et le français. Savez-vous quelque chose de mémoire ? » « Des vers que mon papa m'a appris, les dieux de la fable et les rois de France. Je sais aussi compter jusqu'à cent. » « C'est beaucoup. Apprenez-vous le dessin, la musique ? J'apprends la musique. » « Elles en étaient là de leur conversation, quand Mme Macaon, voulant s'en aller, s'avança pour emmener sa fille. » « La dame fit ses remerciements à la maîtresse de pension et après l'avoir saluée poliment, elle la quitte. » « Mimi, dit Mme Bellemont en s'arrêtant. Comment trouves-tu que cette petite fille se soit conduite dans cette circonstance ? » « C'est très mal, ma petite maman. » Mademoiselle Ponty dit « Non, oui, tout court. Jamais, madame. Cela n'est pas bien du tout. » « Tu as raison, ma bonne amie. Écoute la suite de mon histoire. » Lorsque Ponty fut en allée, la maîtresse de pension se mit à parler d'elle. « Il est impossible, dit-elle à ses élèves, que la petite fille qui a joué avec vous appartienne à la dame qu'elle appelle sa mère et qu'il est venue chercher. » Avez-vous remarqué à quel point cette petite fille est grossière ? Cependant, celle qu'elle nomme sa mère est polie comme une dame du grand monde. C'est sûrement une pauvre enfant qu'elle aura prise par charité. C'est ainsi que chacun jugeait Ponty et son aimable maman. Si cette petite fille eût été laide et mal mise, on y aurait fait moins d'attention. Mais rien n'est si choquant qu'une personne mise élégamment avec des manières poissardes. Ponty recevait de temps en temps de fortes leçons de la part des étrangers. On lui fit plus d'une fois de mauvais compliments dont elle ne se vanta pas. On la comparait avec d'autres enfants vêtus communément, mais polis, agréables et sans balancer, on leur donnait la préférence sur elle. Ces enfants, disait-on, font honneur à leurs parents. Et vous, ma belle demoiselle, vous ne paraissez pas faites pour vos habits. On ne peut rien dire de plus humiliant. Cependant, Ponty ne changeait pas. Cette petite était non seulement grossière, mais comme je l'ai déjà dit, elle était aussi très vaine. Mademoiselle s'imaginait qu'elle valait mieux qu'une autre, parce que son père et sa mère avaient un joli appartement, une bonne pour les servir et des habits selon la saison. Ponty n'avait jamais vu des gens plus riches que son père et sa mère. Elle se croyait en droit de mépriser ce qu'elle prenait pour ses inférieurs. Or, il arriva que son papa et sa maman la menèrent un jour aux tuileries. Monsieur et madame Macaron prirent des chaises et la petite courussaille là autour d'eux. Elle fut arrêtée par une dame qui se reposait sur un bon voisin. Cette dame, fort âgée, ne voyait presque plus. Elle était vêtue bien pauvrement. On s'y ponctit la toisa des pieds à la tête lorsqu'elle lui prit la main pour lui parler. « Où sont vos parents, mon petit cœur ? » « Sur des chaises, vous ne me reconnaissez pas ? » « Non. » « Ah, il est vrai, vous y étiez si petite la dernière fois que je vous ai vue. » « Comme vous êtes grandis, embellis à ce compliment flatteur, la petite fille retira sa main brusquement et s'en fit vers sa mère, à laquelle elle dit qu'une pauvresse, et elle la lui montra du doigt, venait de lui parler et qu'elle lui avait pris la main. « J'ai eu peur, » ajouta Ponty, « cette femme m'aurait peut-être pris mes boucles d'oreilles. » « Ma fille, » lui dit sa maman, « les pauvresses n'entrent pas dans ce jardin. » En disant cela, Mme Macaron regarda du côté de ce que lui indiquait sa fille, et elle vit une dame assez mal mise, mais qui avait l'air très respectable. Mme Macaron crut se rappeler ses traits. Cependant, elle ne la reconnut pas d'abord. Elle fit à sa fille une forte réprimande sur son éloignement pour les personnes mal mises, et lui apprit que souvent, les haillons de la misère couvrent des personnes au premier mérite, tandis que l'or et la soie qui plaisent aux yeux habillent quelquefois de fort malhonnêtes gens. Ensuite, elle se leva pour s'en aller et passa exprès du côté de la dame mal vêtue. M. Macaron ne l'eut pas plutôt vu qu'il s'écria, « C'est madame la duchesse de elle ! » et s'avançant vers elle avec respect, il la salua profondément, lui demanda de ses nouvelles, et lui présenta sa femme et sa fille. La duchesse lui fit mille questions sur sa fortune et sa famille. Elle embrassa Ponty, qui cette fois ne retira point sa main. Quand l'enfant eut quitté la duchesse, sa maman lui fit remarquer combien les apparences sont trompeuses. « Vous le voyez, ma fille ! » lui dit-elle. « Madame la duchesse de elle, femme du plus grand mérite qui a eu un équipage, des gens pour la servir, un bel hôtel, de beaux habits, une grande fortune enfin, est à présent dans la misère par une suite de malheur. Faut-il donc la mépriser pour cela ? « Je ne savais pas que c'était une duchesse ! » dit la petite. Le titre n'y fait rien, reprit la maman. « Il suffit que la personne soit estimable. Ah, ma chère enfant, gardez-vous de dédaigner le pauvre, car Dieu ne vous bénirait pas. Soyez aussi poli avec tout le monde, car vous n'êtes pas en état de distinguer à qui vous avez affaire. D'ailleurs, si par hasard vous vous adressiez à quelqu'un qui ne le mérita pas, vous n'en passeriez pas moins pour une petite fille aimable et bien élevée. » Ponty promit à sa maman d'être plus poli à l'avenir, et véritablement, la rencontre de la duchesse lui avait fait une forte impression. Quelques temps après, cette dame gagna un procès considérable. Elle reparut dans le monde avec un train magnifique et de beaux habits. Monsieur Macaron retourna chez elle, comme autrefois. Il y mena sa femme et sa fille que la duchesse comblât de présent. Ponty devint poli et tout à fait aimable, et la duchesse de elle en fit sa favorite.